et c'est pas comme ça qu'on mange de la citronnelle bienvenue chez nous on va vous présenter une petite recette simple la brandade de mori on va lui apporter un petit coup de twist mais pour ça j'ai besoin de ma meilleure commis coucou tu dis bonjour Adèle bonjour bonjour Adèle alors donc nous avons ici du cabillaud le cabillaud comme tous les poissonniers apparemment sont fermés on a pris du cabillaud surgelé ici des pommes de terre de l'ail de l'oignon de la chapelure de l'oignon frit et en fait on va vous présenter une brandade un peu particulière parce qu'on va la faire au lait de coco et avec un peu de citronnelle bien sûr si vous n'avez pas tous ces ingrédients on peut la faire de manière tout à fait classique mais c'est surtout si je veux vous montrer comment on peut faire une bonne brandade très simplement qu'avec une seule gamme la première partie c'est les pommes de terre on va les éplucher les couper en gros morceaux et après les débarrasser dans un récipient avec de l'eau pour pas qu'elles noircissent et surtout pour enlever l'amidon on n'a pas besoin pour la brandade ça va Adèle ? tu as mis des gants ? du coup nos pommes de terre sont épluchées maintenant on va passer au taillage alors on va tout découper en deux voilà je vous conseille de le faire pour toutes les pommes de terre ce qu'il faut savoir c'est qu'en cuisine quand on travaille comme ceci à la chaîne on est bien plus rapide donc là le taillage n'est pas très important le but du jeu c'est d'avoir quelque chose de régulier alors vous voyez on peut tailler des morceaux gros comme ceux-là trop petit après ça pourrait gêner un peu à la cuisson je ne vous le conseille pas là j'ai un demi-oignon, trois petites gousses d'ail j'ai du lait dans lequel j'ai fait tremper des gousses d'ail que j'avais déjà épluchées la veille ça c'est totalement facultatif c'est du que j'avais préparé ça l'oignon je vais l'émincer les gousses d'ail je vais les concasser et ça on va les faire revenir dans de l'huile d'olive histoire de donner du goût à notre huile d'olive et après on va mouiller avec notre lait de coco et c'est là dedans qu'on va faire cuire nos pommes de terre pour éplucher l'oignon il faut bien garder la racine la racine elle est là et là du coup on vient prendre la première peau même la deuxième pourquoi pas voilà et là après hop d'un coup d'un on a tout enlevé pour les gousses d'ail légèrement les écraser comme ceux-ci sans trop les éclater et là du coup la peau commence à se pré-casser tu prends l'oignon, croque pas dedans sinon tu vas nous faire une rémasse elle va le faire là je me mets un petit peu d'huile sur ma planche c'est la petite technique pour concasser l'ail l'ail on ne va pas oublier d'enlever quand même le germain il veut l'huile me permet à l'ail de ne pas s'emmaller partout alors l'ail ici est grossièrement concassé là on y va pour notre oignon on essaie de mincer finement super Alain, super boulot, c'est bien nous avons notre gamme dans laquelle on va tout préparer j'ai mis un fondu d'olive là c'est départ à froid et ici je viens récupérer mon ail et mon oignon c'est parti, je mets sur un feu vif là le but du jeu c'est de faire chauffer notre huile l'ail et l'oignon histoire que tous les goûts puissent bien se mélanger ce qu'on veut c'est à peine blondir le tout on le voit ici c'est là sur certaines petites gousses pardon d'ail qui ont été hachés que la coloration commence à arriver c'est vraiment ce qu'on recherche là maintenant une fois qu'on en est là on va pouvoir mouiller avec du lait et du lait de coco le lait de coco en fait là ici remplace la crème on aurait pu mettre de la crème avec le lait de coco vous allez voir la brandade c'est très très bon allez hop c'est parti voilà c'est normal ça on va le faire chauffer un petit peu et après on va mettre nos pommes de terre à cure dedans j'ai mouillé environ à un demi litre de chaque pour la quantité de pommes de terre qu'on a là on cuisine pour 4 personnes même au pire c'est pas très grave ce qu'il en reste c'est des choses qui se réchauffent très très bien donc là dessus il n'y a pas de soucis là maintenant on va donc reporter un peu en température et après on va cuire les pommes de terre directement dedans hop là les pommes de terre qui ont été bien nettoyées voilà donc là je les égoute grossièrement et je vais venir les mettre dans ma gamelle on commence à les semer comme ceci et on va voir que la quantité de pommes de terre que j'ai pu mettre va nous permettre voilà de bien remplir notre gamelle et que le liquide va plus ou moins arriver à hauteur on va assaisonner et surtout c'est qu'on va mettre aussi un petit bâton de citronnelle et je vais vous montrer comment lui donner beaucoup de goût au bâton de citronnelle pour qu'il diffuse au maximum son goût on va un peu poivrer pas trop parce que pour les enfants mais bon on peut quand même y aller un peu de fleurs de sel je mets deux belles pincées la citronnelle c'est très simple pour qu'elle diffuse au maximum son goût comme ceci on va venir la fendre dans le milieu et là c'est trop simple on prend le dos de son couteau et là on la concasse comme ceci alors si on n'a pas de citronnelle citronnelle fraîche bon ça existe dans le marché en congelé tout ça mais on peut aussi remplacer avec du gingembre confit ou du gingembre frais et là maintenant je viens parsemer avec mon gingembre comme ceci ma cuisson et là je vais mettre juste au dessus mes bâtons de citronnelle voilà et là on va cuire avec une faible ébullition comme ça, ça nous permettra plus facilement tout à l'heure de sortir notre bâton de citronnelle avec un couvercle là maintenant la cuisson normalement des pommes de terre sont terminées on va vérifier la cuisson donc effectivement on voit bien elles sont bien cuites elles se coupent très facilement donc maintenant la technique c'est qu'on va venir cuire le poisson directement dans notre jus je vais venir récupérer ici dans ma passoire ma citronnelle voilà là je vais me faire un petit tas voilà pour venir enfoncer comme ceci et là le poisson on va le cuire à la vapeur sur le lit de citronnelle et là on va remettre à cuit pendant environ 10 minutes à feu doux alors maintenant je pense que le poisson est cuit on va pouvoir venir le vérifier avec le couteau voilà pour sentir ça sent très très bon ici j'ai préparé mes petits éléments pour pouvoir tout séparer et du coup je mets ici mon poisson là je vais mettre mon liquide là je vais venir écraser directement mes pommes de terre dedans et là je prends mon presse purée et c'est parti et du coup le liquide que j'ai gardé va me permettre de pouvoir délayer ma pulpe de pommes de terre en fonction de la consistance que j'ai envie d'obtenir voilà elle s'écrase bien il y a des morceaux c'est pas un problème voilà au fur et à mesure j'incorpore progressivement alors là on pourrait rajouter du beurre de la crème encore du lait de coco mais bon là le but du jeu quand même c'est de faire un minimum light je vais rajouter un petit peu encore voilà j'y vais au fur et à mesure parce qu'après c'est toujours la même chose il vaut mieux toujours en rajouter quand on en voulait et là tout de suite la première chose qu'on va faire c'est goûter pour voir si notre assaisonnement est bon ou pas mais en tout cas on a une consistance assez sympa c'est très très bon on a plus de l'huile de pomme de terre c'est toujours rajouter un peu d'huile d'olive à l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe on pourra en mettre encore plus mais la brandade quand même le cabillaud, la pomme de terre et l'huile même si on rajoute du lait de coco l'huile d'olive quand même ça fera jamais de mal le cabillaud je vais venir le poser directement comme ceci je fais attention de pas mettre mes bâtons de citronnelle je viens le concasser grossièrement voilà comme ceci il apporte de dessus voilà je cherche pas à avoir, je cherche pas à hacher pas du tout ce que je veux c'est quand même pouvoir retrouver quand même des gros morceaux de poisson une fois que ça sera dans les assiettes la finition on est toujours sur la même gamme dans laquelle on a tout cuit les pommes de terre, le poisson, tout ça donc là je vais venir essayer de lisser ma brandade la main c'est terminé, je vais prendre un petit morceau de sopalin comme ceci et là avec mon doigt je vais venir appliquer pour bien nettoyer les bords parce que là on va la faire gratiner et c'est important quand on fait gratiner que si on a des morceaux sur les côtés ça va brûler alors pour gratiner de la chapelure voilà on parsème bien les chapelures voilà comme ceci et là des oignons frits pour rappeler le côté un peu asiat du lait de coco et un dernier petit filet d'huile d'olive on fait un petit rond comme ceci et là ça on va partir au grill pendant environ 5 à 10 minutes sur le grill bien chaud, bien fort et voilà le résultat la belle brandade bon mais pour le dressage on fait surtout comme on a envie une belle assiette creuse de la salade, de la vinaigrette et tout se passera bien j'espère que vous allez bien vous régaler et puis surtout comme tout le monde le dit restez chez vous